Et on va parler ce soir de cet ouvrage comme un chœur qui écoute, qui est signé de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Comment allez-vous Mgr ? Très bien, mais si on avait moins d'abus à gérer, ce serait mieux. Voilà, on va justement en parler, avance là quand même un petit peu de portrait qu'on vous découvre. Vous avez 62 ans, vous êtes très étonnamment, je ne m'attendais pas à ça, polytechnicien, ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des pétroles et des moteurs. Vous avez également une maîtrise en philosophie. Votre service militaire, c'était dans le 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pau. Est-ce que vous avez sauté ? Oui, bien sûr. Voilà, vous avez un lien évidemment très fort avec l'armée pour deux raisons. D'abord, vous êtes le fils du général Roger Ravel et vous avez été évêque aux armées françaises de 2009 à 2017. Voilà pour le portrait, vous êtes en Alsace depuis deux ans, soyez le bienvenu. Votre arrivée et avec ce livre qui est sorti aujourd'hui, que j'ai eu le temps évidemment de lire, je l'ai eu il y a trois jours moi, et l'actualité plutôt très chaude, question d'actualité puisque votre livre traite des abus sexuels dans l'Église. Le cardinal Barbarin, condamné à six mois de prison pour avoir couvert des agressions pédophiles, il va en appel à présenter sa démission lundi au pape François. Le pape a refusé sa démission. Certains ont parlé de Judas et de trahison. En tout cas, c'est étonnant. C'est une décision du pape. Je ne parle pas de celle du cardinal Barbarin qui a décidé de se mettre en retrait de son gouvernement. Il ne peut pas faire plus puisque le pape n'accepte pas sa démission. La logique du pape, j'ai essayé de la comprendre, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche judiciaire, puisque le cardinal Barbarin ainsi que le procureur ont fait appel, et donc de voir un peu en appel, c'est dans six mois, huit mois, quelle sera la décision. Alors après, je suis quand même un petit peu étonné et surpris, puisque de toute façon, l'effet auprès des victimes, auprès de la population du diocèse ne va pas changer. C'est-à-dire que s'il se met en retrait, c'est qu'il estime lui-même qu'il ne peut plus gouverner son diocèse. Voilà. Donc je ne suis pas dans la tête du pape. C'est incompréhensible. Donc ça m'étonne, ça me surprend, mais je comprends en même temps que l'importance de la justice civile est là clairement manifestée. Mais il y a aussi de la justice divine. On aurait pu penser qu'il se serait référé à celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose, il y a eu beaucoup de mouvements, énormément d'articles, de blogs aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser entre les croyants et le pape ? En tout cas, à l'extérieur. Je sais combien votre position est compliquée. Oui, elle est compliquée. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes déjà, il faut le dire sincèrement, décrédibilisés, je dirais, auprès de ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, qui aiment certainement Jésus-Christ, mais qui se demandent ce que fait l'Église et l'institution, surtout ecclésiale. Alors maintenant, il reste à garder la confiance à l'intérieur de l'Église. Et c'est sûr qu'il faudra faire quand même des opérations vérité et transparence, heureusement. Ça, c'est très clair. On parle d'un mal qui perdure, des prêtres prédophiles, on en a parlé maintenant depuis très longtemps. Pourquoi l'Église a souvent, pour ne pas dire toujours, couvert ses crimes ? Ça a été très clairement dit, il ne faut pas de scandale, pas de scandale public, ce qui est un peu absurde. De toute façon, un scandale, c'est nécessairement public, ce n'est pas privé, sinon ce n'est pas un scandale. Je crois que l'institution voulait se protéger elle-même, oubliant qu'en fait, elle est faite d'hommes comme vous, comme moi, des hommes que nous appelons dans notre jargon des pécheurs, des hommes capables du meilleur aussi, c'est la sainteté mais du pire. Et puis simplement le reconnaître, c'était peut-être la voie de l'Évangile, tout simplement. Avant, on passait par l'Inquisition pour régler ses problèmes. Vous l'écrivez dans le livre, aujourd'hui, il n'y a plus d'Inquisition. On n'a plus d'Inquisition, Dieu merci d'ailleurs, je ne regrette pas l'Inquisition, mais au moins on avait des moyens de sanctions réels, et d'enquêtes réelles, ce qu'aujourd'hui nous n'avons plus à l'intérieur de l'Église. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de se référer à la société dans laquelle nous sommes, avec une justice en qui j'ai confiance, la justice française. Je voudrais qu'on voit un petit extrait de nos confrères de LCI. Ils avaient invité l'abbé de la Morandé chez nos confrères. C'était il y a quelques jours, regardez cet édifiant. On a toujours l'impression que c'est un viol, que c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Après les échos que j'ai eu des confidences, un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme, et souvent ce sont des gamins en frustration de tendresse. Donc ils vont chercher de la tendresse. La responsabilité est l'échec l'adulte, par exemple. Bien entendu, mais le gamin va chercher la tendresse. Vous avez tous observé qu'un gamin, il vient et vous embrasse sur la bouche. Non. Ah si ? Moi j'ai vu ça. Non, 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 non. Et puis quand bien même un enfant aurait besoin de tendresse, c'est à l'adulte d'y mettre des barrières. Non, mais bien entendu. L'innocence, entre guillemets, de l'enfant fait qu'il n'a pas de tabou, il va naturellement. Voilà, soyez le bienvenu Monseigneur Luc Ravel. Quand on entend des choses comme ça, c'est édifiant. Vous avez vu ces images bien évidemment. Oui, c'est un désastre. C'est-à-dire que d'abord, je pense que tout le monde a besoin de tendresse et cherche de tendresse. Et ensuite, précisément parce que les petits enfants ont confiance dans l'adulte et surtout l'adulte avec autorité. Combien plus un prêtre qui parle de Dieu, qui conduit à l'amour, etc. D'autant plus, il faut être vigilant. Ce sont des comportements et des paroles que je trouve personnellement édifiantes au très mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il ne faut plus penser aujourd'hui, mais qu'une génération de prêtres et d'évêques ont pensé. Pourquoi ? C'est pas pour justifier. Pourquoi ils ont pensé ça ? C'est la question. En tout cas, nous maintenant, on récolte, si j'ose dire, tout ce qui a été fait depuis 30 ans, 40 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas certainement la conscience que nous avons aujourd'hui. J'ai quand même, j'ai compté là cet après-midi, j'ai quand même écouté plus d'une trentaine de victimes. Donc moi personnellement. Et donc ça, ça forge une autre mentalité aussi. On n'est pas là pour d'abord défendre l'abuseur ou protéger l'institution, mais on est là d'abord pour écouter des victimes, les accompagner. Et surtout, si j'ose dire, c'est ce que je viens de leur dire là, je sors d'une réunion avec elles, de leur dire que ce qu'on peut faire pour prévenir tout cela et pour qu'un enfant soit au choix. Et un enfant et un adulte, une personne vulnérable, mais aussi une femme, etc. Soit en situation de totale, absolue sécurité. C'est ce que vous appelez l'abus de pouvoir des prêtres, le cléricalisme, qui est une sorte de pouvoir de la hiérarchie que vous écrivez dans votre livre. Oui, parce que derrière les abus sexuels, évidemment, il y a quelque chose de plus profond qui est l'abus spirituel, du pouvoir spirituel, qui en général ne va pas jusqu'à l'abus sexuel, bien entendu, mais qui s'exerce autrement. Et qui est tout aussi désastreux puisque de par Dieu, on a un pouvoir spirituel qui est uniquement de servir théoriquement la rencontre entre Dieu et la personne et non pas de se servir au passage. Il y a eu beaucoup d'histoires, les États-Unis, il y a eu l'Irlande, c'est l'épais silence de l'Église qui ne condamne pas ce qui est condamnable. C'est ce que vous écrivez. Pourquoi l'Église n'a pas livré, quelque part, le nom de ces prédateurs sexuels ? Je vais prendre une autre image. Si demain, n'importe lequel d'entre nous sait qu'il y a ou entend qu'il y a quelque chose de la pédophilie sur un enfant, à la rigueur, on va aller à la police, on va dire, écoutez, j'ai entendu ça, enquêtez, vérifiez, c'est votre travail, c'est pas le nôtre. Pourquoi l'Église, face au prêtre prédophile, n'est pas allée voir la police en disant, ce prêtre-là, on a quelques soupçons, enquêtez, c'est votre métier de policier ? En tout cas, c'est aujourd'hui le process absolument évident. Enfin voilà, je veux dire, nous n'avons effectivement aucun moyen d'enquête et j'oserais même dire que si on s'amuse, entre guillemets, à faire des enquêtes préliminaires, on risque de fausser gravement l'enquête judiciaire elle-même. Si par exemple, on avertit la personne elle-même, il n'est pas très compliqué de faire disparaître, par exemple, des informations numériques sur les ordinateurs et autres. Donc, il est très clair aujourd'hui que cette voie qui paraît si naturelle aujourd'hui, nous ne l'avons pas empruntée et c'est un incontournable, c'est une évidence. Et dans mon ouvrage, j'essaie de montrer que ce n'est pas une évidence qui est simplement fruit d'une pression médiatique en disant, ben voilà, vous êtes mis au pied du mur, agissez. C'est l'évangile lui-même qui nous invite à faire confiance aux autorités et aux autorités judiciaires. Voilà, c'est par le prisme de l'évangile, de la théologie, effectivement, que vous répondez à certaines questions sur la mémoire du corps, notamment. Cette mémoire du corps, la victime garde en mémoire les actes qu'ils l'ont souillé. Est-ce que le prêtre que vous êtes, vous avez rencontré des prêtres pédophiles, vous avez discuté avec eux, enfin ? Oui. Ont-ils conscience de ce qu'ils ont fait ? C'est sinistre, c'est en général nos indénis absolus. On avait reçu François Ozon, ici, pour le film, et on voit bien dans ce film sur l'histoire de Barbara, qui a été couvert, etc. Le prêtre dit, écoutez, moi j'ai un vrai souci, c'est que je suis pédophile, quoi. Oui, mais alors c'est vraiment un cas rare, il en existe, puisque le père Prénat, en l'occurrence, a reconnu les faits. C'est ça. Donc c'est pour ça que la notion de présomption d'innocence, elle est quand même une fiction juridique, si j'ose dire, puisqu'il a reconnu les faits. Mais ceux que j'ai pu rencontrer, je vous promets, ils sont dans un déni absolu. Alors on me dira, c'est une structuration psychologique, je ne sais pas, etc. Mais pas du tout dans des personnes qui vont reconnaître ces faits, et puis prendre des moyens de se faire soigner, entre autres, pour éviter la récidive. Et pour éviter la récidive, vous écrivez comment on contrôle, comment on surveille, et vous dites, soyons vigilants, vous parlez de vigilance. Je parle de vigilance, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes concernées, et pas seulement l'évêque, doivent être vigilants. Si l'on voit qu'un enfant commence à avoir un comportement bizarre, quand j'écoute les victimes, je sens bien qu'ils ont essayé, sinon de parler au moins, de faire des petits signaux faibles à leurs parents, à leur famille, à leur dame catéchiste, pour dire ça ne va pas. Mais des signaux qu'on n'a pas du tout su interpréter. Au contraire, on a dit, mais si, il va retourner, va voir le prêtre, ça te fera du bien. Bon, ça l'a enfoncé un peu plus, et les blessures resteront ouvertes jusqu'à la mort. Et ça, je suis obligé de le dire aux victimes. C'est une expérience que j'ai eue déjà aux armées, dans un tout autre contexte, de traumatisme tellement fort, tellement violent, que la personne ne s'en remet jamais. C'est ce que vous écrivez. Oui. Que doit faire l'Église, maintenant ? Vous vous posez vous-même la question. Tant de questions se posent à nous aujourd'hui, sans réponses évidentes. Par exemple, que faire des prêtres jugés et ayant purgé leur peine ? Peut-on leur proposer un ministère ou les renvoyer à l'État clérical ? Ça voudrait dire qu'ils ne pourraient plus faire les sacréments, mais qu'ils resteraient théologiquement prêtres. Comment doit gérer ces affaires aujourd'hui ? Comment l'Église doit gérer ces affaires-là ? Alors, il y a l'Église universelle, ça c'est le pape, et on l'a vu, il prend des décisions, voilà, qui nous étonnent, qui peuvent nous surprendre, ou au contraire nous réconforter. Et en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de l'Église qui est en Alsace, là je parle maintenant vraiment de l'Alsace, de notre sujet, on fera tout ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on a commencé une démarche depuis le mois de septembre 2018, qui aboutira en décembre 2019, avec des codes de bonne conduite, avec une sensibilisation, d'abord, de tous nos acteurs en pastoral, de toutes les communautés. On inscrit dedans aussi les victimes qui le souhaitent pour qu'elles nous aident à construire une Église qui, aujourd'hui, au moins au niveau de l'institution, soit une demeure absolument de confiance. Et quand il n'y a pas de prescription, on porte plainte. Et même quand il y a prescription, ce n'est pas à nous d'estimer qu'il y a prescription, je signale systématiquement. J'ai une question un petit peu technique maintenant. Les prêtres font vœu de célibat et non de chasteté. Comment est-ce qu'on gère une vie entière, sans sexualité ? Comment un prêtre va gérer cette partie-là ? C'est très compliqué. Je crois que la plupart, c'est pour ça que nous disons dans notre jargon, dans notre dialecte, dialecte alsacien, dialecte théologique, il faut vraiment une grâce particulière de Dieu pour s'engager dans cette voie. Alors attention, je suis tout à fait d'accord qu'on en parle. Quelle est la vie sexuelle d'un prêtre ou d'un moine, enfin d'une religieuse ? Voilà aussi, qui font vœu de conségration et de chasteté. Mais je tiens aussi à dire immédiatement, on déconnecte ça de la question des abus sexuels. Car les abus sexuels, on est très lucides. La vie sexuelle ou la vie matrimoniale ou conjugale n'est pas là comme un remède à la perversité. Et là, on le voit, 90% de ce qui se passe de violences et d'abus sexuels se passe en proche dans les familles. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est totalement impossible si nous ne sommes pas nous-mêmes concernés sur des règles de prudence très strictes. C'est-à-dire avoir beaucoup de tendresse, d'affectivité, d'amitié. C'est nécessaire à l'être humain. Et en même temps, si on n'est pas prudent, fatalement, on ne vivra pas notre chasteté dans la durée. Et je rappelle aussi que plus nous sommes jeunes, plus nous sommes forts. On va peut-être en parler avec le sport, n'est-ce pas ? Et c'est vrai. Et plus nous sommes vieux, je ne sais pas si je suis encore vieux, mais voilà. Jeune homme de 62 ans. Un jeune homme de 62 ans, voilà, dans la vigueur. Et bien plus on s'aperçoit qu'on est moins résistant. Donc il faut d'être d'autant plus prudent. Ce qui ne signifie pas, évidemment, repousser toute femme ou tout homme à 50 mètres. Merci pour votre franchise, d'être venu sur ce plateau comme un cœur qui écoute. Vous pourrez rencontrer Mgr Ravel mardi 26 mars à la librairie Bizet à Mulhouse. Mercredi 27, librairie Kémer à Strasbourg. Et librairie Broglie, ce sera le samedi 30 mars. Ça a été un plaisir d'avoir une parole libérée. Et on a bien entendu vos messages. On vous libère, Mgr. Bonne route ici en Alsace. Ça fait deux ans que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir chez nous.